Un stylo, une feuille, c'est l'heure de la dictée. Cet exercice, incontournable des écoles, s'est invité dans ce centre commercial. L'occasion de tester son niveau en orthographe. Quand j'étais jeune, j'étais vraiment nulle. Mais c'est en apprenant, en lisant les livres, qu'on devient meilleure. J'étais mauvaise en français. Mon seul point fort au fur et à mesure des années, c'est que je ne faisais pas de faute d'orthographe. Mais dans ce que c'était structure de texte, tout ça, je n'arrivais pas. Si l'exercice remonte à loin pour les adultes, les enfants sont sereins. La dictée, ça les connaît. J'en fais toutes les semaines, tous les vendredis. C'est facile, je trouve. Nous voilà réunis. À vos crayons, c'est parti. L'animateur, un peu le prof du jour, s'empare d'un texte écrit pour l'occasion. La dictée, c'est aussi une bonne diction. Je me suis dit qu'il faut les aider, jusque là où je pouvais aller, bien sûr. Il faut que je les aide en mimant à l'unisson, zénithale. Donc ça m'a amusé intérieurement. Après 30 minutes, il faut poser les stylos et rendre sa copie. Certains mots auront donné du fil à retordre. Il y avait certains mots qui étaient d'un niveau soutenu, comme panne à côté. Je n'ai jamais entendu parler, je ne connais pas du tout la signification. Boré. Parmi les mots pour départager, il y a un mot, c'est pori. Et ça, je ne sais même pas ce que ça veut dire encore. Se réconcilier avec le français, voilà l'objectif de l'association Dictée pour tous. À cette époque, il est très important de redonner le goût à la lecture et l'écriture. C'est pour ça qu'il y a cet accès à la culture pour tous. On distribue des livres, on utilise un format texte assez court pour leur donner ce plaisir d'écrire. Aujourd'hui, on est tous avec les écrans. Les quatre finalistes ont rendez-vous en mars prochain à Paris pour une grande finale, aux côtés d'autres participants venus de toute la France. Sous-titrage ST' 501